Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. Président, finalement, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CNI. Nous sommes à sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Tout le pays, tout autour, ici, dans les alentours, il y a nos militants qui sont là, on les empêche, mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CNI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral, son fichier boutiqué et fabriqué pour faire passer Félix Tchisekédi. Donc nous sommes là pour ça, et nous continuons à résister, et nous résisterons. Donc, s'il pense qu'il va passer par la force, s'il pense qu'il va consommer l'argent des contribuables congolais, comme il l'entend, et qu'il va encore aujourd'hui mettre Tchisekédi, faire garder le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non. C'est la vérité des journées qui doit prévaloir. Vous êtes encore là ? Écoutez, nous sommes là parce que nous sommes venus manifester contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester, et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police, instrumentalisée à outrance, n'est pas en mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Si la CENI ne veut pas qu'on vienne faire le sit-in, c'est que la CENI se reproche quelque chose. Et nous, nous n'allons pas accepter que les élections soient un théâtre de chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Denis, c'est ça qu'on n'a pas fait. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique, et ce pays n'appartient ni à la CENI, ni à M. Tusekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20, que nous poursuivons aujourd'hui, va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de nôtres a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait, totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays, et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareil, super chérie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Donc nous allons continuer ce combat, et à un moment donné, le peuple va arrêter la CENI. Il faut que la CENI arrête et qu'elle comprenne que ce n'est pas de cette manière, par la force, par la forfaiture, qu'ils vont pouvoir s'imposer à nous tous. N'importe quoi, après la pluie du monde entier sur les conséquences, hier M. Peter Casadi aurait dit que des bavures policières existent partout, M. Félix félicita le colonel qui a fait le travail. Lui, le ministre de l'Intérieur, admet quand même qu'il y a eu bavures. Face à des gens qui sont en train d'attaquer, de frapper, de blesser la population avec des machettes, on l'a démontré. Que voulez-vous que les gens puissent faire ? Donc, on a sorti une vidéo de son contexte, et on veut que nous, nous passions là-dedans et que nous perdons notre temps. L'ailleurs, dans cette vidéo, il encourageait les manifestants à s'attaquer aux policiers. M. Fayou encourageait les manifestants à pouvoir résister. Nous étions dans un cas où ils tiraient de partout, et ils disaient aux manifestants, allons-y, retournons là où nous sommes. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que la police ne vous lâche pas passer, qu'est-ce qu'on dit ? Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. Président, finalement, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CNI. Mais nous sommes à sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Tout le pays, tout autour, ici, dans les alentours, il y a nos militants qui sont là. On les empêche, mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CNI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral, son fichier boutiqué, fabriqué, pour faire passer Félix Chisegué. Quand nous sommes là pour ça, nous continuons à résister, et nous résisterons. Donc, s'il pense qu'il va passer par la force, s'il pense qu'il va consommer l'argent des contribuables congolais, comme il l'entend, et qu'il va encore, aujourd'hui, mettre Tshisegué, faire garder le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non. C'est la vérité des journées qui doit prévaloir. Vous êtes encore là ? Écoutez, nous sommes là parce que nous sommes venus manifester contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police, instrumentalisée à outrance, n'est pas en mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Si la CENI ne veut pas qu'on vienne faire le sit-in, c'est que la CENI se reproche quelque chose. Et nous, nous n'allons pas accepter que les élections soient un théâtre de chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique. Et ce pays n'appartient ni à la CENI, ni à M. Tusekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé, le 20 que nous poursuivons aujourd'hui, 20 dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de notre a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait, totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions le plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays, et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareil supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté. La liberté de choisir ce qu'il veut voir diriger ce pays. Donc nous allons continuer ce combat, et à un moment donné, le peuple va arrêter la CENI. Il faut que la CENI arrête et qu'elle comprenne que ce n'est pas de cette manière, par la force, par la forfaiture, qu'ils vont pouvoir s'imposer à nous tous. N'importe quoi, après la pluie du monde entier sur les conséquences. Hier, M. Peter Casadi aurait dit que des bavures policières existent partout. M. Félix félicita le colonel qui a fait le travail. Lui, le ministre de l'Intérieur, admet quand même qu'il y a eu bavure. Face à des gens qui sont en train d'attaquer, de frapper, de blesser la population avec des machettes, on l'a démontré. Que voulez-vous que les gens puissent faire ? Donc, on a sorti une vidéo de son contexte, et on veut que nous, nous passions là-dedans et que nous perdons notre temps. Mais dans cette vidéo, il encourageait les manifestants à s'attaquer aux policiers. M. Fayou encourageait les manifestants à pouvoir résister. Nous étions dans un cas où ils tiraient de partout, et ils disaient aux manifestants « Allons-y, retournons là où nous sommes ». Après tout ce qu'on veut faire, c'est de l'ordre. Et aujourd'hui, si la police ne vous laisse pas passer, qu'est-ce qu'on veut ? Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. Voilà. Président, finalement, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CENI. Nous, nous sommes à sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Tout le pays, tout autour, ici, dans les alentours, il y a nos militants qui sont là. On les empêche. Mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CENI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral, son fichier boutique et fabriqué pour faire passer Félix Tshisekedi. Quand nous sommes là pour ça, nous continuons à résister et nous résisterons. Donc, si lui pense qu'il va passer par la force, si il pense qu'il va consommer l'argent des contribuables et que le Congolais, comme il l'entend, et qu'il va encore aujourd'hui mettre Tshisekedi, faire garder le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non. C'est la vérité des journées qui doit prévaloir. Vous êtes encore là ? Écoutez, nous sommes là parce que nous sommes venus manifester contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police, instrumentalisée à outrance, n'est pas en mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Si la CENI ne veut pas qu'on vienne faire le sit-in, c'est que la CENI se reproche quelque chose. Et nous, nous n'allons pas accepter que les élections soient un théâtre de chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique. Et ce pays n'appartient ni à la CENI, ni à M. Tusekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé, le vin que nous poursuivons aujourd'hui, vin dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de notre a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait, totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions le plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareille supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Donc nous allons continuer ce combat. Et à un moment donné, le peuple va arrêter la CENI. Il faut que la CENI arrête et qu'elle comprenne que ce n'est pas de cette manière, par la force, par la forfaiture, qu'ils vont pouvoir s'imposer à nous tous. Moi, je veux encourager les... N'importe quoi, n'importe quoi. Après la pluie du monde entier sur les conséquences, hier, M. Peter Casadi aurait dit que des bavures policières existent partout. M. Félix félicita le colonel qui a fait le travail. Lui, le ministre de l'Intérieur, admet quand même qu'il y a eu bavures. Face à des gens qui sont en train d'attaquer, de frapper, de blesser la population avec des machettes. On l'a démontré. Que voulez-vous que les gens puissent faire ? Donc, on a sorti une vidéo de son contexte et on veut que nous, nous passons là-dedans et que nous perdons notre temps. Mais dans cette vidéo, il encourageait les manifestants à s'attaquer aux policiers. M. Fayou encourageait les manifestants à pouvoir résister. Nous étions dans un cas où ils tiraient de partout et ils disaient aux manifestants, allons-y, retournons là où nous sommes. Après tout, on peut faire cette vidéo. Et aujourd'hui, si la police ne vous lâche pas passer, qu'est-ce qu'on dit ? Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. Voilà. Président, finalement, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe maintenant, vous avez vu, nous avons décidé de faire un sit-in devant le bureau de la CNI. Nous sommes à sit-in. Je crois qu'ils ont compris le message. Tout le pays, tout autour, ici, dans les alentours, il y a nos militants qui sont là. On les empêche. Mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CNI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral, son fichier boutique et fabriqué pour faire passer Félix Tchisheguet. Quand nous sommes là pour ça, nous continuons à résister, et nous résisterons. Donc, si lui pense qu'il va passer par la force, s'il pense qu'il va consommer l'argent des contribuables congolais, comme il l'entend, et qu'il va encore, aujourd'hui, mettre Tchisheguet, faire garder le poste qu'il a usurpé, nous lui disons non. C'est la vérité des journées qui doit prévaloir. Vous êtes encore là ? Écoutez, nous sommes là parce que nous sommes venus manifester contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus n'est rempli aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police, instrumentalisée à outrance, n'est pas en mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Si la CENI ne veut pas qu'on vienne faire le sit-in, c'est que la CENI se reproche quelque chose. Et nous, nous n'allons pas accepter que les élections soient un théâtre de chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Les lycées sans ramasser. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique et ce pays n'appartient ni à la CENI, ni à M. Tusekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20 que nous poursuivons aujourd'hui va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Vous voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de notre a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde s'est totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareil supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Donc nous allons continuer ce combat et à un moment donné, le peuple va arrêter la CENI. Il faut que la CENI arrête et qu'elle comprenne que ce n'est pas de cette manière, par la force, par la forfaiture, qu'ils vont pouvoir s'imposer à nous tous. Moi, je veux encourager les... N'importe quoi, n'importe quoi. Après la pluie du monde entier sur les conséquences, hier, M. Peter Casadi aurait dit que des bavures policières existent partout. M. Félix félicita le colonel qui a fait le travail. Lui, le ministre de l'Intérieur, admet quand même qu'il y a eu bavures. Face à des gens qui sont en train d'attaquer, de frapper, de blesser la population avec des machettes, on l'a démontré. Que voulez-vous que les gens puissent faire ? Donc, on a sorti une vidéo de son contexte et on veut que nous, nous passons là-dedans et que nous perdons notre temps. Mais dans cette vidéo, il encourageait les manifestants à s'attaquer aux policiers. M. Fayou encourageait les manifestants à pouvoir résister. Nous étions dans un cas où ils tiraient de partout et ils disaient aux manifestants allons-y, retournons là où nous sommes. Après tout, c'est qu'on peut faire. Et aujourd'hui, si la police ne vous lâche pas passer, qu'est-ce qu'on...